3 mois après avoir quitté Demain nous appartient, Alexandre Varga, l'interprète de Benjamin Ventura, revient sur les véritables raisons de son départ de la série. 4. Le 8 janvier dernier, Alexandre Varga, l'interprète de Benjamin Ventura, faisait ses adieux à Demain nous appartient après deux années de bons et loyaux services. Arrivé dans la série en 2021, le pédiatre de l'hôpital Sinclair avait rapidement fait tourner les têtes. Après avoir vécu une brève idylle avec Victoire, Solène Hébert, Benjamin avait finalement retrouvé l'amour dans les bras d'Alma, Camille de Pazie. Une histoire qui s'est malheureusement terminée de manière tragique après qu'Alma a été assassinée par le monstre d'Argenteuil, un tueur en série campé par Jean-Baptiste Monnier. S'il avait quitté cette pour se reconstruire, Benjamin était ensuite revenu à l'hôpital Sinclair pour un remplacement avant de s'envoler pour Madagascar pour une mission humanitaire. Trois mois après son départ du feuilleton quotidien de TF1, Alexandre Varga, l'interprète de Benjamin Ventura, est revenu sur les véritables raisons de son départ dans les colonnes de Télestar. Les véritables raisons du départ d'Alexandre et Varga j'aimais jouer dans cette série. Il y avait une super ambiance. Et j'ai fait de belles rencontres. Mais le timing était compliqué, a expliqué le comédien. Et d'ajouter, j'étais en plein tournage à 7 quand ma mère est partie. Je suis allé aux obsèques. Deux jours plus tard, je me suis retrouvé à jouer la scène de l'enterrement de celle qui était ma compagne dans la série. Je devais faire un discours devant ces cendres. J'ai eu l'impression que le ciel me tombait sur la tête. En plus de cette période compliquée à vivre à titre personnel, l'acteur vivait également une frustration concernant son personnage. J'étais très abîmé. Et puis il y avait une frustration de ne pas avoir pu faire tout ce qui était prévu avec mon personnage. Parce que l'intrigue qui le concernait n'a pas été validée par TF1, conclut-il. Retrouver demain nous appartient du lundi au vendredi à partir de 19h10 sur TF1. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501